Les bienfaits de la langue des signes auprès du jeune enfant Bonjour, je suis Alexandra Taclay et je suis là pour vous aider. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007 et je suis également conseillère personnelle en développement personnel spécialisée dans les relations familiales et sentimentales. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu certains des bienfaits de la langue des signes auprès de l'enfant et je vous assure que des bienfaits, il n'y en a. Nous avons vu déjà dans un premier temps que l'enfant pouvait être acteur de la communication grâce à la langue des signes même sans avoir encore acquis la parole. Nous avons vu tous les bienfaits au niveau des frustrations car cela permettait aux parents et à l'enfant de se comprendre beaucoup plus rapidement. Alors, je voulais dans cette vidéo vous parler du côté ludique de la langue des signes et des jeux que vous pouvez mettre en place auprès de votre enfant tout en favorisant son développement intellectuel. Un exemple, je vais vous citer les imagés. Vous avez différents imagés que vous pouvez trouver dans le commerce. Vous avez des imagés par rapport aux légumes, vous avez des imagés par rapport aux fruits, vous avez des imagés au niveau des animaux. Il faut savoir qu'un enfant à partir de 24 mois peut signer des comptines et les animaux ainsi que les légumes et les fruits. Alors, je vais dans cette vidéo vous donner certains tuyaux par rapport à certains signes pour pouvoir mettre en place ces fameux jeux avec votre enfant. Alors, on va commencer par les fruits, la banane, la banane, la fraise, ce sont, vous savez, les petits pépins de la fraise, la fraise. Donc, vous montrez l'image de l'image à votre enfant, du fruit et ensuite vous pouvez le signer avec lui tout en disant le mot. La fraise, la fraise, la banane, la framboise, la pomme, la poire. C'est un jeu très intéressant pour l'enfant. Autre fruit, la cerise. La cerise, je répète, la cerise, la fraise, la banane, la pomme, la poire et la framboise. Au niveau des imagés, vous pouvez utiliser un imagé avec les animaux comme le chat ou le chien ou le poisson. Ou l'escargot, la tortue. Jamais n'a eu. Ça vous parle ? Ensuite, il y a le rat, le papillon, le moustique. Vous pouvez lier votre imagerie des animaux avec les signes pour favoriser le développement intellectuel de votre enfant. Il y a deux ou trois signes que j'aimerais également vous transmettre car j'ai remarqué dans mon quotidien que cela rassurait grandement les enfants. Lorsque vous accompagnez vos enfants à l'école ou à la crèche, veillez à leur dire papa, la moustache c'est papa, maman c'est le pouce, papa, la main comme ça, revient, toujours, toujours c'est la terre qui tombe, représente le temps, papa et maman reviennent, toujours te chercher. Et vous verrez que votre enfant sera grandement rassuré. La communication gestuelle encourage et soutient l'intégration. Alors surtout, c'est une ouverture à la différence. N'hésitez donc pas, si vous croisez une personne malentendante dans la rue, à lui dire bonjour, à lui demander si ça va et à lui raconter que vous avez appris certains signes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire les thèmes que vous aimez, que j'aborde et surtout abonnez-vous. Ciao ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501